Craignant un départ massif des cadres d'entreprises et d'institutions publiques, la secrétaire générale du PT n'hésite pas à faire porter l'entière responsabilité de cet état de fait au gouvernement, qui d'après elle, cela a créé une panique indescriptible concernant la suppression de la retraite anticipée à partir du mois de janvier prochain. Cela crée une catastrophe, une catastrophe sans précédent vu que cela va engager un départ massif de plusieurs organismes, ce qui va créer un danger sur la qualité et la sûreté de certains organismes. Et le premier secteur touché est bien celui de l'éducation, déjà que la rentrée n'a pas vraiment été facile, même s'il est vrai que la ministre a ouvert aussitôt des postes de recrutement au sein de son secteur, mais cette politique d'austérité risque de toucher d'autres secteurs. Sur le plan de l'éducation, Louisa Hanoun a qualifié le travail de Nouria Ben Rabait de courageux, affirmant qu'elle ne fait qu'appliquer les mesures imposées par la politique du président et du gouvernement, mais aussi prend la défense de cette dernière à savoir sur les erreurs commises sur les manuels scolaires. C'est une erreur de tirage à laquelle elle n'a aucune responsabilité, même concernant la carte Atlas, qui n'est même pas reconnue sur le plan des livres scolaires ni même parascolaires. On parle même d'anciennes erreurs qui datent d'il y a 15 ans, tout ça juste dans le but de déstabiliser le secteur. Certaines parties veulent juste s'acharner contre elle, et moi je leur réponds, non, la ministre de l'éducation n'est pas une partisan des relations entre l'Algérie et les sionistes, parce que la ministre n'est juste pas partisan du Qatar, ni même de l'Arabie saoudite, et encore moins d'Erdogan, qui sont eux des partisans des sionistes. Une chose est sûre, c'est que la secrétaire générale du PT ne semble pas adopter la loi portant révision de la retraite, mais aussi aux attaques permanentes à l'encontre de la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Ben Rabait, et sa réforme qu'elle estime sur la voie de l'ouverture, de l'authenticité, mais aussi de la modernité et de l'attachement aux composantes de l'identité nationale. – Sous-titrage FR 2021